Ça brasse cette semaine dans le réseau de la santé. Voilà que le gouvernement, la CSN et la FTQ se serrent les coudes pour contrer le manque d'employés dans certaines régions. Il y a une équipe volante d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires qui sera créée pour éviter des bris de services. Une solution qui fait suite à l'imposition de nouvelles règles qui visent les agences de placement privées. Alexandre Quentin, là-dessus. Trois jours après l'annonce de coupes de services importantes dans le réseau de santé de la Côte-Nord, le ministre de la Santé apporte une piste de solution pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Une équipe volante viendra pallier les besoins criants dans les régions, en priorité en Abitibi et sur la Côte-Nord, les deux régions très dépendantes aux agences privées. Les agences nous chargeaient de 100 à 150 $. Pardon? De l'heure. De l'heure? De l'heure. Dans certaines régions, quand on est mal pris. Alors moi, ce que je dis aujourd'hui, je vais donner à l'infirmière sensiblement le même montant qu'elle recevait de l'agence, mais j'en donnerai plus aux agences. C'est simple, c'est presque trop beau pour être vrai. Le ministre espère que l'équipe volante, formée d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires de la FTQ et de la CSN, soit disponible rapidement. Mais il faudra attendre la signature des conventions collectives. C'est le seul bémol soulevé par le maire de cette île. Ça va être mis en place après la signature des conventions collectives qui, on le sait, ne sont pas encore signées. Donc, tant et aussi longtemps que ce ne sera pas signé, de ce que je comprends, il n'y aura pas d'équipe volante. Mais quand on voit que la CSN et la FTQ sont quand même derrière la création de cette équipe volante-là, c'est une excellente nouvelle. Le centre de santé de la Côte-Nord n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue à la suite de cette annonce importante du ministre. Hier, lors du conseil d'administration, la PDG Manon Asselin a indiqué que certaines coupes de services annoncées lundi ont été abolies. Il n'y aura pas de transfert de patients de cette île-et-Bécomo vers les grands centres et l'urgence de Forestville restera ouverte 24 heures sur 24. Tout ça grâce à des embauches récentes et l'appui de personnel de trois institutions de santé de Québec et Montréal. Mais d'autres journées s'annoncent difficiles au cours des prochaines semaines, avec un accroissement de la pénurie de personnel à la Direction de la protection de la jeunesse, en santé mentale et au centre de réadaptation. C'est certain qu'on va reparler d'une situation de crise la semaine prochaine en préparation pour le prochain contrat où également, dans ces secteurs-là, on a un nombre élevé de main-d'oeuvre indépendante. La situation demeure si fragile que des patients de la Basse-Côte-Nord, qui seraient normalement hospitalisés à Sept-Îles, seront transférés vers d'autres centres hospitaliers de la province. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.